Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cher Patreon, je voudrais vous remercier pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Et vous me l'avez demandé à Corse et à Cree, vous vouliez un tuto sur Docker, ou en tout cas une suite de tutos sur Docker. Alors j'ai déjà parlé beaucoup de Docker Compose auparavant pour d'autres choses, pour installer d'autres trucs. Mais là vous voulez vraiment un truc pour reprendre les bases de Docker et pouvoir vous faire améliariser avec. Mais également comprendre comment ça fonctionne et puis l'installer sur votre propre machine, votre propre serveur. Alors il faut savoir que Docker c'est un projet qui est open source et qui est très très populaire parce qu'on le retrouve partout sur les serveurs, sur même des choses des NAS comme les Synology, ça tourne sur Aspery, ça tourne vraiment partout, partout, sous Windows, sous Linux, sous macOS, etc. Alors ça permet de faire quoi Docker ? Ça permet de créer des conteneurs. Alors un conteneur c'est quoi ? C'est comme une boîte dans laquelle il y aurait tout ce qu'il faut pour exécuter votre programme. Donc à la fois les fichiers, les programmes, les dépendances, etc. Et tout ça c'est dans une boîte, donc c'est-à-dire que c'est isolé et indépendant les uns des autres. C'est-à-dire si on veut mettre en lien différents conteneurs, il faut les lier par le réseau, etc. Mais ils sont vraiment, voilà, un conteneur qui contiendrait un virus, ne pourrait pas contaminer l'autre. À moins vraiment d'une faille dans Docker même, mais c'est un outil open source qui est très surveillé, corrigé, etc. Régulièrement mis à jour, donc si vous faites les mises à jour, normalement il n'y a pas de souci. Et chacun de ces conteneurs, en fait, chaque conteneur a sa propre interface réseau, a son propre file système, donc système de fichiers. Vous pouvez aussi mapper des dossiers, je vous montrerai, mapper des ports, enfin on peut tout en fait faire correspondre tranquillement. Et surtout ces conteneurs utilisent des images, des images de programme. Ça peut être une image de Apache par exemple, ça peut être une image de Ubuntu, ça peut être une image de ce que vous voulez. Comme ça, ça permet de composer son Docker, en tout cas son conteneur comme on le souhaite, en y mettant tout dedans sans avoir besoin de le faire nous-mêmes quelque part. Nous, on fait juste la recette. On prend les petites briques dont on a besoin, on les intègre dedans et tout ça. Ça permet d'avoir un conteneur qui est exécutable, enfin en tout cas qui peut tourner dans Docker. Donc Docker est ce qu'on appelle un hyperviseur. C'est lui qui permet de gérer et de déployer, de supprimer, de gérer, etc. Tous les conteneurs que vous allez créer. Techniquement, Docker se compose de trois parties. Il y a Docker en tant que tel. C'est le démon, c'est le processus de Docker qui va permettre de faire tourner les images, etc. Enfin, de faire tourner les conteneurs et qui va communiquer aussi avec votre système. Il y a le client Docker. Ça, c'est l'outil qu'on va utiliser en ligne de commande par exemple pour créer une nouvelle image, la lancer, la supprimer, etc. Et on a tout ce qui est registre, donc registry, qui est une espèce de bibliothèque d'images que vous allez récupérer. Quand vous récupérez une image par exemple de la page, à partir du Docker Hub notamment, elle est stockée dans ce registre. Comme ça, ça évite d'avoir les retéléchargées. C'est les images qui sont utilisables directement ensuite par Docker. Voilà. Donc, il n'y a pas que Docker qui permet de faire de la conteneurisation, mais clairement, c'est une référence, c'est le plus connu, c'est le top du top. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va apprendre à l'utiliser aujourd'hui, ou plutôt à l'installer. Voilà. On va faire ça par étapes. Je ne vais pas parler de Docker de A à Z en une vidéo. Ce serait trop long, ça prendrait trop temps. Moi, je vais me concentrer sur un OS que j'aime beaucoup qui est Ubuntu. Je vais vous partager mon écran. Ce qu'il faut savoir, c'est côté Docker, ils ont une super documentation et il y a du Docker pour tous les OS, pour tout, 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 tout. Donc, si vous êtes sur un Linux desktop, c'est-à-dire que vous utilisez Linux Ubuntu, par exemple, mais vous savez, avec l'interface graphique, les petites icônes, etc., c'est mignon. Ou alors, pareil, sous Mac ou sur Windows, vous pouvez installer Docker sans même suivre cette vidéo, ce n'est pas le souci. Voilà. Vous téléchargez ce qui s'appelle les versions desktop de Docker. Vous installez ça. Vous aurez une interface qui est similaire à celle-ci. Je vous montre un peu. Voilà, ça, c'est Docker desktop sur macOS. Bon, voilà, c'est pas très compliqué à utiliser. On peut créer des volumes. Il y a les images, justement, le registrier est là. On voit ici les images qui sont récuérées. On a les conteneurs qu'on a créés à partir de ces images et puis tout un tas d'options, etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un serveur et je vais installer Docker dessus. Au niveau de la doc, il y a de la doc pour tout. CentOS, Debian, Fedora, Red Hat, Raspberry Pi aussi pour ceux qui ont Raspbian. Donc, si vous n'avez pas Ubuntu, je vous invite à aller jeter un œil à la documentation. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Aujourd'hui, nous, on va se consacrer à l'install sous Ubuntu. Donc, de quoi on a besoin ? Déjà, pour faire tourner Docker, il nous faut un système en 64 bits. Donc, vous avez besoin d'un Ubuntu qui est soit pour la plus ancienne version Bionic, la 18.04 qui est en LTS, ou la 20.04 qui est en LTS également. Plus récemment, la 22.04 en LTS, c'est celle que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle Jami. Et puis, pour des versions plus récentes, on a la 22.10 et la 23.04 qui sont également compatibles 64 bits. Donc, vous pouvez utiliser toutes ces versions-là. Les versions précédentes qui sont soit pas LTS, soit 32 bits, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, il y a plein de packages autour de Docker. On a Docker.io, Docker Compose, Docker Dock et Podman Docker. Je vais partir du principe que vous n'avez jamais rien installé sur ce serveur qui concerne Docker. Si c'est le cas et que vous voulez faire un ménage un peu propre, il faudra faire des apt-get-remove. Et là, supprimer, tout ça. Supprimer, faire un apt-get-remove-docker.io, un apt-get-remove-docker-docker, etc. Enfin, virer tous les packages dont je vous parle avec apt-get-remove. Maintenant, Docker sous Linux, on peut l'installer de plein de façons différentes. Mais moi, comme je suis sur une version serveur un peu minimaliste, si demain, je fais sudo apt install Docker, il me dit qu'il ne trouve pas. Si je fais docker.io, il me dit qu'il ne trouve pas. Alors, pourquoi il ne trouve pas ? Parce que ce n'est pas dans les dépôts. Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui à faire, c'est qu'on va configurer les dépôts de Docker sur Ubuntu. Et on va faire en sorte que ça fonctionne. Alors, on va commencer déjà par mettre à jour Ubuntu avec un sudo apt-update. Alors, juste un update. On rafraîchit les dépôts, mais on ne va pas faire un upgrade. On fait juste un petit update. Voilà, moi, c'est déjà mis. Ça va se mettre à jour. Une fois que c'est updaté, on va pouvoir installer tout le nécessaire pour rajouter les dépôts de Docker. Car ces dépôts sont signés avec une clé GPG. Et comme ces dépôts sont signés, il faut pouvoir récupérer les clés et les utiliser pour rajouter les dépôts. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va installer tout ce dont on a besoin. Je vais encore zoomer un petit peu pour vous puissiez bien voir pour installer ces dépôts. Donc, on va faire un sudo apt-get. Moi, j'utilise apt-get. Certains utiliseront apt-tout court. Enfin, peu importe. Install. Et puis là, on va installer tout ce qui est certificat. Donc, CA-certificate. Ça, c'est le paquet que j'entends à besoin. Curl, évidemment, pour les récupérer. Et une UPG qui est la version libre de GPG, donc de PGP. J'installe ça. Il me demande. Je fais yes. Et c'est parti. Une fois que ça, c'est bon, je vais ajouter. Ou plutôt, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler keyrings dans mon dossier TC-APT. C'est là-dedans que je vais stocker mes clés. Donc, je vais nettoyer ça pour que vous puissiez voir. Donc, plus clair. Donc, je vais faire un sudo install-m0755-d. Et là, je vais faire etc-apt-keyrings. Donc, la commande install, ça permet de créer le répertoire. Voilà. Ça, ça va créer le répertoire. L'option-m0755, ça permet de définir des permissions de lecture, d'écriture et d'exécution pour le proprio, donc pour moi. -d, c'est un paramètre qui permet de préciser que je veux qu'on crée les répertoires s'ils n'existent pas encore. Donc, en l'occurrence, keyrings. Et évidemment, je passe tout ça avec sudo pour que ça soit exécuté. Voilà. Maintenant, si je fais un petit ls-etc-apt-keyrings, il n'y a rien dedans. Mais si je fais un ls-etc-apt, je vois bien que j'ai un dossier keyrings qui a été créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la clé PGP de... Voilà. La clé GPG, je vais y arriver, de Docker pour pouvoir discuter après avec les dépôts. Donc, je vais faire curl, tirer F, S minuscule, S majuscule, L majuscule. Donc, curl, la commande curl, c'est un outil en ligne de commande pour faire des requêtes. On va dire ça comme ça. Donc, ça permet de télécharger également des fichiers. Ce paramètre, ça veut dire quoi ? Eh bien, le tirer F, enfin le F, ça veut dire déjà que s'il y a des erreurs, ça ne les affiche pas. Voilà. Pas besoin de les afficher. Le petit S, ça veut dire que si le téléchargement du fichier que je veux faire échoue, il me prévient, il me fait une petite erreur. Voilà. Le grand L, ça permet de gérer les redirections. Donc, si l'URL, par exemple, me redirige vers un autre endroit, etc., ça va suivre la redirection. Donc, je vais quand même réussir à récupérer mon fichier, même si l'URL est redirigée. Et le grand S, c'est juste pour montrer des erreurs, s'il y en a aussi à ce niveau-là. Derrière, je vais lui passer l'URL qui pointe sur la clé GPG. Bon, ça, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est https de point double slash download point docker.com slash linux slash ubuntu slash gpg. Donc, vous voyez, si je lance cette commande-là, j'ai la clé qui s'affiche, quoi. Bon, rien de spécial, mais elle n'est pas téléchargée, là. Juste, je la récupère, je l'affiche. Moi, maintenant, je veux la télécharger. Donc, comment je fais ? Je reprends ma commande ici, mais je vais faire un petit pipe. Le petit pipe, c'est la barre verticale. Je crois que sous Windows ou sous Linux, ça doit être control L ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, je ne sais pas forcément bien le faire avec un clavier des enfers, mais sous Mac OS, c'est majuscule, option et L. Voilà, majuscule option L, ça permet de faire la barre verticale. Au pire, sinon, vous la copiez-collez quelque part et vous la mettez dedans. Et voilà, si vous n'arrivez pas à la faire avec votre clavier, ce n'est pas très grave. On peut la récupérer ailleurs. Donc, ça, en fait, c'est juste pour dire ce que tu as récupéré. Là, avec la commande curl, tu vas le passer ailleurs. Donc, je vais l'envoyer avec le pipe dans un tuyau, un peu comme Mario. Et je vais l'envoyer à la commande gpg. Donc, je vais lancer la commande gpg avec sudo, sudo gpg. Et là, je vais utiliser le paramètre d'earmore. D'earmore qui veut dire désarmer, quelque part. C'est, en gros, une option qui permet d'enlever l'enveloppe ASCII autour de la clé. Vous voyez, parce que je ne peux pas remonter plus haut. Mais tout à l'heure, quand on avait la clé, elle était dans une espèce de... Il y avait des entêtes qui ouvraient, qui fermaient, qui entouraient cette clé. Donc là, on enlève les entêtes parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, on lui passe le paramètre "-o". "-o", ça veut dire output. Et donc là, c'est là où est-ce qu'on va enregistrer la clé. Donc, output, c'est simple. Moi, je vais la mettre dans etc.apt.kirings.doker.gpg. C'est là où j'enregistre ma clé gpg, simplement. Voilà. J'ai récupéré la clé de docker. Donc, si je vais l'afficher ici. Je la récupère. Je récupère ça, par exemple. Et je fais un 4. Voilà. GPG. Docker.gpg. J'ai la clé qui est récupérée et qui est affichée comme ça. Donc, ce n'est pas super lisible, là, pour le coup. Mais c'est pas grave. Maintenant, je vais lui changer les permissions. Donc, je vais faire un sudo chmod. Donc, ça, vous connaissez, je pense. Le paramètre tiré A, qui veut dire add. On ajoute une permission. Et plus R, pour dire que c'est une permission lecture qu'on va ajouter. On va pouvoir la lire. Évidemment, avec sudo. Et là, derrière, je remets ma clé gpg. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, ma clé est en place. Et on va pouvoir maintenant ajouter les dépôts dans le fichier sources.list, qui correspondra à Docker. Alors, je vous montre un peu le truc. Les fichiers sources.list, c'est les fichiers, en fait, qui contiennent les informations pour les dépôts sous Ubuntu. Donc, si je vais dans etc.apt, je fais un petit ls. J'ai notamment ici un fichier sources.list. Si je l'affiche, sources.list, j'ai tous les dépôts, la deb, http, etc., suivi de la version que j'ai de Ubuntu. D'accord ? Donc, ça, c'est cool. Mais ça, c'est propre au système. C'est-à-dire que j'en ai besoin pour faire des apt-get-updates, etc. Comme je ne veux pas aller polluer tout ça, je vais aller dans un autre répertoire, ici, qui s'appelle sources.list.d. Vous le voyez, il est ici. Là, je vais faire un ls et il n'y a rien dedans. Mais il n'y a rien dedans, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Je vais faire nano.docker.list. Je vais l'appeler comme ça. Évidemment, il ne veut pas me le créer. C'est faux que je fasse un petit sudo. D'accord ? Et je vais mettre un petit dièse ou je mets un petit commentaire. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, en commentaire. Je sauvegarde. J'ai mon fichier qui a été créé. Sauf qu'il n'y a pas le deb avec le dépôt dedans, etc. Donc, pour ça, on va avoir besoin de différentes informations. Déjà, on a besoin de la version de notre système. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Mais si je veux la récupérer, le plus simple, c'est d'aller jeter un oeil dans etc.os-release. Et là, j'ai quelque chose qui s'appelle version code name. Voilà. Donc, ça, c'est le nom de code de mon bountous. Ça s'appelle Jamy, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez le récupérer ici. Ou vous pouvez le récupérer, comme tout à l'heure, au niveau du sources.list. Donc, je vais aller l'afficher. Donc, c'est le répertoire juste avant. Sources.list. Vous voyez, on a Jamy ici. Bon, bref. Un autre truc dont on a besoin, c'est l'architecture qu'on a sur notre OS. Alors, si je fais un dpkg-print-architecture, j'obtiens AMD64. Ça, c'est pour montrer de l'architecture de mon serveur. C'est un AMD64. À partir de là, je vais pouvoir commencer à forger ma liste. Plutôt à forger la ligne deb qui m'intéresse. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, en fait, il faut rentrer le paramètre. Je vais remettre un petit... Hop, je vais remettre un petit commentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deb. Deb, c'est pour dire que voilà, c'est un dépôt type Debian, mais bon, c'est Ubuntu, mais c'est pareil. On ouvre le crochet. On met Arch pour dire que l'architecture, c'est AMD64. Ce dépôt-là, il est signé. Il est signé, donc signed by, signed-by, égal. Et là, il est signé avec la clé qu'on a récupérée tout à l'heure. OK ? Donc, ça, c'est un espèce de paramétrage crochet. Voilà. On récupère ça. C'est juste pour dire qu'on va récupérer des paquets pour AMD64 qui sont signés avec la clé de Docker. Ça, ça va être suivi par l'URL. On va les taper pour récupérer les paquets. Donc, c'est https.doubunot.docker.com slash linux slash ubuntu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on fait un petit espace et là, on met Jami. Jami, c'est le nom de code de notre Ubuntu. Si vous avez une autre version, ça sera peut-être Kinetic, Lunar, Focal, enfin, peu importe. Et moi, ce que je veux récupérer, c'est des paquets qui sont de type stable, stable. Donc, voilà, ça va être les paquets stable de Docker. Comme ça, je sais que je n'aurai pas de mauvaise surprise avec des bêtas, des choses comme ça. Voilà, cette ligne là, une fois qu'elle est faite, vous sauvegardez avec un petit contrôle O, parce que moi je suis dans Nano. J'ai oublié de mettre le petit sudo devant évidemment, on va faire sudo. Vous sauvegardez avec un contrôle O, entrer et contrôle X pour quitter. Et normalement là, vous êtes bon. On va vite le savoir. Alors comment savoir si ce que vous avez rentré est bon ? C'est simple, on va faire un sudo apt. Alors apt-get ou apt-tout-court, on peut faire un apt-tout-court. Update. Et lui, vous voyez, il va récupérer les dépôts Ubuntu comme d'habitude. Sauf qu'en plus, il va nous récupérer notre Docker. Donc là, il se met à jour avec les dépôts Docker. A partir de là, on a fait le plus dur. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer tout ce dont on a besoin pour Docker. Donc on va faire un sudo apt install. Et là, on va installer Docker qui est la version Community Edition. Donc Docker-CE, Community Edition de Docker. C'est vraiment Docker en tant que tel. Il faut bien mettre sudo devant aussi, je ne l'ai pas précisé. Ensuite, on va installer le client dont on a besoin dans cette version de Docker Edition. Donc Docker-CE-CLI pour pouvoir interagir avec Docker. On en a besoin. On a besoin aussi de containers.io. Containerd.io. Alors ça, c'est ce qui permet, c'est le démon de containers qui permet de gérer l'exécution des containers. Et qui fournit, qui donne des fonctionnalités pour tout ce qui est gestion des images, etc. Avec notre système. Ensuite, on a un plugin intéressant pour Docker qu'on va installer aussi. Donc on fait un espace. Docker-BuildX-Plugin. Alors c'est quoi ce truc ? On n'est pas forcément obligé de l'installer ce truc. Mais moi je l'installe parce que c'est comme ça que c'est décrit dans la doc officielle de Docker. Et je pense que c'est nécessaire parce que ça permet d'ajouter du support de fonctionnalités intéressantes au niveau Docker. Comme pour tout ce qui est build. Vous savez, quand on construit les images, on peut faire comme ça du build multiplateforme et d'autres petites choses. Donc éventuellement, on peut en avoir besoin pour après. Ceux qui veulent faire des images après qu'on pourra distribuer ailleurs. Ça peut être intéressant. Évidemment, mon petit chouchou, c'est Docker-Compose-Plugin. Donc le plugin Docker-Compose. C'est un outil vraiment que j'adore parce qu'en fait, ça permet de décrire en YAML, en fichier type un peu XML si vous voulez. Enfin, c'est pas du XML. C'est pas du tout du XML mais c'est du filet texte. Voilà, un peu comme du JSON, ce genre de truc. Sauf que c'est du YAML, c'est un format spécifique. Et ça permet de décrire en fait toute l'architecture qu'on veut mettre dans notre conteneur. Et ensuite, on n'a plus qu'à lancer ça. Et Docker va installer, exécuter tout quoi. Donc ça, c'est super cool pour faire des choses un peu plus poussées. sans tout farcir dans une seule et même ligne de commande. Donc voilà. Une fois qu'on a mis tout ça, on lance. Et si vous n'avez pas fait l'erreur de syntaxe, il va vous proposer d'installer ça. On fait yes et on laisse installer tout ça. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps puisque normalement, votre serveur a quand même un peu de bande passante. Voilà, donc ça, c'était la façon de faire pour installer Docker. Après, on va le tester avec leur petit Hello World fourni pour voir si ça fonctionne. Mais il y a 10 000 autres façons d'installer Docker. Des fois, il est intégré directement dans les dépôts de votre Linux. Des fois, il y a des scripts tout faits. Vous le lancez, ça va tout installer automatiquement. Voilà, il y a 50 façons de faire. Donc là, je vous montre une méthode qui est peut-être un peu longue parce qu'il faut ajouter les dépôts, il faut télécharger la clé, etc. Mais l'avantage, c'est que s'il y a des mises à jour de Docker, j'aurai juste à faire un sudo apt update suivi d'un sudo apt upgrade, voilà, pour que lui, voilà, check tout et mette à jour tout mon OS et puis également tous les programmes, toutes les dépendances liées à Docker, voilà, de manière transparente. Comme ça, vous pouvez maintenir un système à jour sans avoir à relancer les scripts, sans avoir, si vous avez téléchargé directement Docker et vous l'avez fait tourner directement, si vous voulez mettre à jour, il va falloir commencer à aller le retélécharger. Alors qu'avec cette méthode-là, c'est intégré dans votre source 6.liste sous Ubuntu, donc la mise à jour va se faire d'office dès que vous allez faire une mise à jour avec Ubuntu. Ça, c'est plutôt cool. Évidemment, ce que je viens de vous montrer aussi, c'est des choses qui sont détaillées dans la doc de Docker, donc je n'ai rien inventé. Vous pouvez aller directement dans la doc et faire tout simplement des copier-coller, mais je trouvais intéressant de vous montrer, enfin, de vous expliquer en tout cas les commandes, comment ça fonctionne, les paramètres, etc. Comme ça, au moins, vous restez maître de ce que vous faites et vous savez exactement comment ça fonctionne. Voilà, la mise à jour étant terminée, maintenant, on va tester avec le Hello World de Docker. Et oui, il y a un Hello World. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Pour lancer une VM Docker, je vais me remettre dans mon répertoire Home et on va nettoyer tout ça. Voilà. Pour lancer une VM de Docker, on fait sudo Docker run. Et là, vous tapez le nom de votre compteur, de l'image, en tout cas, que vous voulez le télécharger et installer. Alors, ça peut être engineering, ça peut être... Voilà, vous trouvez tout ça sur Docker Hub. Il n'y a pas de souci, il y en a plein, plein, plein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le Hello World. C'est un truc tout petit. C'est juste pour voir si ça dit Hello World et si ça répond. Voilà, donc je lance. Il dit qu'il ne la trouve pas, l'image. Donc, il va aller la télécharger. On va regarder ça en revue. Donc, on va regarder Latest. Donc, il récupère l'image à partir du Hub de Docker. L'image s'appelle Hello World. Il récupère donc la dernière version. Et là, il la lance. Puisque j'ai dit que c'était run. Donc, il va la lancer. Et là, c'est le Hello World de Docker qui s'affiche. Et le voici. Donc, il dit Hello from Docker. Ce message te montre que ton installation fonctionne bien. Et donc, il explique ce qu'il a fait. Donc, le client Docker a contacté le démon Docker. Le démon Docker a récupéré l'image Hello World à partir du Docker Hub. Donc, ils expliquent bien le truc. Le démon Docker a ensuite créé un nouveau conteneur à partir de cette image. Qui va lancer l'exécutable qui est contenu dans l'image. Pour produire, pour afficher cette sortie que tu es en train de lire. Qu'on est en train de lire. Donc, ça. Le Docker démon. Enfin, plutôt le démon Docker. Le processus Docker. Stream balance en fait cette sortie au client Docker. Qui, ce client lui, va l'afficher dans mon terminal. Voilà. Là, il dit tu peux essayer quelque chose de plus ambitieux. Tu peux lancer un conteneur Ubuntu avec la commande suivante. On peut essayer. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais juste lancer la même chose. Docker run. J'ai oublié le sudo évidemment. Et en fait, je suis déjà sur Ubuntu. Mais en gros, il va me lancer un Ubuntu dans un Ubuntu. Voilà. Regardez. Là, je n'ai plus la même shell. Vous voyez, j'ai un shell root, arrobas, etc. Et si je fais un unem-ra, je vois que je suis bien sur Ubuntu. Alors, je ne sais pas quelle version j'ai. On va aller voir. On va faire un sudo nano slash etc slash os-release. Alors, il n'y a pas de sudo. On va juste faire le nano du coup. Il n'y a peut-être même pas de nano. On va faire un 4 alors. Tant pis. 4 pour l'afficher. Voilà. Je suis toujours sur une Jamie. Donc, c'est toujours une 2204 effectivement. Donc, rien de spécial. Mais je suis sur un autre Ubuntu en fait qui est conteneurisé. Si je fais exit, je quitte mon Ubuntu conteneur. Et je vois que je retrouve mon serveur de base. Maintenant, si je fais un docker ps. Ou plutôt un sudo docker ps. Je vais voir si j'ai des images en cours. Et je pense qu'il n'y a rien qui tourne. Puisque je ne les ai pas lancées en mode démon. Donc, une fois que je les quitte, elles disparaissent. Voilà. Mais toutes ces commandes ensuite avec docker. On les verra ensemble. Je vous referai un petit topo là-dessus si vous voulez. Si ça vous intéresse. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment on installe docker sur un serveur. Une fois que c'est installé, on va ensuite pouvoir l'utiliser. Et ça, ça va être assez cool. Parce que pour installer des programmes, en tout cas des choses à auto-héberger. Ou à héberger sur son propre VPS par exemple. Ça peut être super pratique de passer par docker. Plutôt que de faire des installs à la main, à l'ancienne. Qui viennent un peu salir le système. Surtout quand on est comme moi. Et qu'on teste beaucoup de choses. Au bout d'un moment, ça encrase un peu le système. Il y a plein de choses qui s'installent dans tous les sens. Alors que si on marche avec un système de docker, on peut installer tout ce qu'on veut. Les supprimer après les images. Les supprimer les conteneurs. Et on n'a plus de... Enfin, voilà. Ça ne vient pas abîmer, entre guillemets, le système. Ça ne va pas l'alourdir. Avec plein de choses. Plein de dépendance. Plein de fichiers. Plein de trucs un peu crac crac. Voilà sur l'install de docker. J'espère que ça vous aura plu. J'ai préféré faire quelque chose d'assez condensé. Pour vous montrer comment on met ça en place. C'est normalement une vidéo qui va rester dans le temps. Parce que c'est un peu la méthode la plus universelle. Et la moins périssable. Pour installer docker. Donc voilà. Après, il y a d'autres méthodes. Mais elles ne sont pas toujours forcément fonctionnelles. Et si on les prend des années plus tard. Normalement, celle-là, dans 5, 6 ans. Peut-être même 10 ans. Cette méthode-là sera toujours ok. Parce que je ne pense pas que Ubuntu ou Debian évoluent aussi vite sur ces installs. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon si ce n'est pas déjà le cas. Mettez des petits likes sur la vidéo. Des petits commentaires. N'hésitez pas à me demander des choses aussi. Si vous voulez voir d'autres choses. Et puis, j'attaquerai la suite de docker. Je pense dans différentes vidéos. En fonction de vos retours. De ce qui vous intéresse. Et voilà. On verra bien. Allez, merci à tous. Ciao.